Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo qui va être le book haul du mois d'août, je tenais quand même à vous apporter une petite précision, c'est que j'ai changé le matériel avec lequel je filme. Donc avant j'avais une caméra Sony, maintenant j'ai un appareil photo Nikon D5600. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé ? J'en avais un petit peu marre du son de mes anciennes vidéos, c'est-à-dire que je ne pouvais pas l'améliorer à moins d'enregistrer le son séparément de la caméra et de me retrouver avec deux pistes son. Je savais que ça allait être le bordel au niveau du montage et donc voilà, je ne voulais pas m'embêter avec ça. En plus de ça, je vois ici, parce que j'ai déjà fait quelques petits tests, que la qualité de la vidéo est vraiment vraiment top et voilà, je suis super contente. Mais du coup, je tourne cette vidéo en soirée parce que voilà, nous sommes dimanche le 10, le 10 septembre, donc je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo en ligne puisque je n'aurai pas le temps de la monter aujourd'hui clairement. Je n'ai pas fait de test avant d'essayer tout à l'heure mon appareil photo, j'ai enregistré direct et j'ai eu plein de petites emmerdes, c'est-à-dire que je me suis acheté un micro-cravate comme vous pouvez le voir. Donc au début, j'ai oublié de l'allumer, voilà. Donc résultat, j'avais un son qui était complètement merdique avec un bruit de fond horrible. Ensuite, j'ai retourné une deuxième fois en allumant mon petit micro et rebelote, j'avais encore un son horrible. Donc je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc j'ai fait plein de réglages au niveau du son et tout et ça ne marchait pas. J'en ai vidé ma batterie. C'est pour vous dire à quel point les batteries dans les appareils photo, quand vous filmez, ce n'est pas top. D'ailleurs, j'en ai recommandé deux, comme ça je pourrais changer quand je serai en train de tourner. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre une pile là-dedans. Voilà. Et donc maintenant, tout marche, tout fonctionne bien. Mais donc c'est la troisième fois aujourd'hui que je retourne ce book haul et j'espère honnêtement que ce sera la dernière parce que là, je sature. Voilà. J'ai moins de livres à vous présenter que le mois de juillet. J'ai été plus raisonnable au niveau des achats, même si j'ai acheté pas mal de bouquins sur l'exploitation animale, sur le véganisme. Vous savez que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de me documenter. Surtout maintenant que j'ai ma chaîne secondaire sur le véganisme, si je veux alimenter cette chaîne avec des informations qui soient correctes, cohérentes et qui soient très instructives pour vous, ben forcément, il faut quand même que j'aille chercher l'information et je vais la chercher où ? Dans des bouquins. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ces bouquins dans ce book haul. Je vous rappelle que tous les bouquins qui concernent l'exploitation animale et le véganisme ne seront pas chroniqués sur cette chaîne-ci, mais seront chroniqués sur ma chaîne Jessica M. Vegan. Voilà. Allez, on démarre tout de suite. Tout d'abord, on commence par le service presse que j'ai reçu. Il s'agit des stagiaires de Samantha Bailly au format poche paru au livre de poche. Donc, Samantha m'a fait parvenir ce livre en sachant très bien que j'avais déjà le grand format que je l'avais lu. D'ailleurs, je vous mettrai dans barre d'infos et peut-être en i, si je n'oublie pas, ma chronique des stagiaires pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Et donc, comme j'ai déjà ce livre en grand format, je n'ai pas d'utilité à le garder en format poche. Donc, avec Samantha, on s'est mis d'accord toutes les deux pour que je puisse offrir ce livre via un concours. Alors, je ne sais pas quand j'aurai l'opportunité de l'organiser parce que cette semaine-ci, ça va être chaud boulette pour moi. Mais à mon avis, ce sera courant du mois de septembre et ça ne se passera pas sur la chaîne, mais sur mon compte Instagram. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, eh bien, je vous invite à vous abonner tout de suite en suivant l'arrobase Jess Livre Addict. Voilà, donc le lien est également repris dans la barre d'infos. On passe maintenant à la partie livres en français consacré à l'exploitation animale et au véganisme. Donc, le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de L'enquête Campbell de T. Colin Campbell et Thomas M. Campbell. Donc, c'est un livre qui a été publié en anglais sous le titre The China Study. C'est un livre qui a été écrit par deux nutritionnistes qui sont allés en Chine pour faire des recherches par rapport au cancer. Donc, ils voulaient voir l'évolution de certains cancers par rapport à certaines régions de Chine et voir un petit peu si ça avait un rapport avec l'alimentation. Donc, ici, on retrouve des informations sur les méfaits d'une alimentation carnée pour notre organisme, donc pour notre santé, voir ce que peut apporter une alimentation végétale. Donc, c'est une enquête qui a été menée sur plusieurs années et jusqu'à ce jour, c'est la plus grande enquête de nutrition qui a été organisée. C'est un livre qu'on m'a conseillé et voilà, j'avais hâte de l'avoir dans ma pâle. Et comme vous pouvez le voir, c'est une petite briquette. Donc, je crois qu'il va me falloir du temps pour la digérer, celle-ci. Le mois passé, je vous avais présenté Bidoche, donc l'industrie de la viande menace le monde de Fabrice Nicolino. C'est un livre que j'ai lu, qui sera chroniqué très prochainement sur ma chaîne vegan. Et dans ce livre, il est fait mention d'un bouquin qui a été publié au début du XXe siècle, donc en 1906, si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. C'est un livre qui dénonçait les conditions d'élevage des animaux, mais également les conditions de travail et des ouvriers dans les abattoirs. Et en voyant la référence à ce livre, vous vous doutez forcément que j'avais envie de lire ce livre. Et bien voilà, il a rejoint ma pâle. Il s'agit de La jungle de Upton Sinclair. Donc, ce livre parle de l'élevage industriel au début du XXe siècle. Ce livre a déjà fait scandale à ce moment-là pour dénoncer les conditions qui n'étaient déjà pas très favorables. Et ce livre a donné lieu à une vague de réformes qui a suivi. Donc, forcément, j'avais envie de le lire. Et je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui ressemble à un essai ou alors plus à un roman. Mais en tout cas, celui-là, il me tarde aussi de le lire. Alors, celui-ci, c'est un peu un livre culte, on va dire, dans tout ce qui est cause animale. Donc, il s'agit de La libération animale de Peter Singer. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Peter Singer a été le premier à parler de spécisme et donc d'antispécisme. C'est donc un des premiers livres qui est paru sur la condition animale dans les années 70. Je pense qu'il a été publié en 1975. J'avais hyper envie de le lire puisque j'ai écouté plusieurs interventions de Peter Singer, notamment dans des conférences organisées par l'association L214. Donc, voilà, ça m'a donné envie de le découvrir et il me tarde. J'ai également acheté Vache à lait, d'imite sur l'industrie laitière de Élise de Saulnier, publié aux éditions La Plage. Donc, celui-ci, je l'ai acheté par, on va dire, pour information parce que, comme je vais parler de l'industrie laitière sur ma chaîne végane pour montrer à quel point c'est une industrie, je ne vais pas dire qui est pire que l'industrie de la viande, mais en tout cas, elle n'est pas mieux et il y a une sorte de double souffrance, de double torture de l'animal puisque vous savez que pour avoir du lait, on est obligé d'inséminer artificiellement les vaches et que deux jours après la naissance du veau, on l'arrache à sa mère. Le veau, si c'est une femelle, il est voué à devenir une vache laitière. Si c'est un mâle, on le tue quelques mois après sa naissance pour faire de la viande de veau, donc on mange des bébés, n'est-ce pas ? Et la vache, c'est bien après 5 ans, elle ne produit plus assez de lait, on l'envoie direct à l'abattoir et c'est là qu'elle finit dans vos McDo. Voilà, donc ce n'est pas une industrie qui est glorieuse, c'est une industrie qui est plutôt crac-cac, comme vous pouvez le voir. Et comme je vais consacrer des vidéos sur le sujet du lait, montrer à quel point les produits laitiers ne sont pas vos meilleurs amis pour la vie, eh bien j'ai vraiment envie de faire ces vidéos de manière sérieuse et c'est pour ça que je prends des livres pour me documenter sur le sujet. Toujours dans une optique d'information pour ma chaîne vegan, j'ai acheté « Voir son steak comme un animal mort » de Martine Guibert. C'est un livre aussi qui va parler du fait qu'on n'est pas obligé de manger de la viande pour être en bonne santé, montrer un petit peu les incohérences qu'il y a à continuer de manger de la viande dans le monde d'aujourd'hui alors que ce n'est pas un moyen de subsistance qui est durable. En anglais, ils utilisent ce terme qui est « sustainable ». Eh bien la viande n'est pas « sustainable » pour l'avenir. Et ben voilà, donc il me tarde aussi de le lire et de vous en parler sur ma chaîne vegan. Alors ici, il s'agit d'un roman, donc « Règne animal » de Jean-Baptiste Del Amo chez Gallimard. J'ai une amie sur Facebook qui m'a envoyé un lien, donc Malorie, merci encore à toi, je te fais un gros bisou. Ce lien était relatif à la rentrée littéraire 2007 et parlait des bouquins qui parlaient justement d'exploitation animale, de véganisme, etc. Et je suis tombée sur une sortie de Jean-Baptiste Del Amo. Le livre, c'est L214, donc le nom de l'association « Une voix pour les animaux » qui est sorti le 6 septembre si mes souvenirs sont bons, qui a rejoint ma pâle et qui est déjà là derrière et qui attend d'être présenté pour le mois prochain. Et j'ai vu également que cet auteur avait écrit à la rentrée littéraire 2016 un autre livre, donc il s'agit de Règne Animal, qui est un roman mais qui parle justement de la problématique de la folie de l'homme par rapport à la nature, par rapport aux animaux, etc. Donc je vais vous lire le résumé comme ça vous comprendrez un petit peu de quoi ça parle. Donc Règne Animal retrace du début à la fin du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. Dans cet environnement dominé par l'omniprésence des animaux, cinq générations traversent le cataclysme d'une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la violence industrielle, reflet d'une violence ancestrale. Seul territoire d'enchantement, l'enfance, celle d'Eleanor, la matriarche, celle de Jérôme, le dernier de la lignée, et l'incorruptible liberté des bêtes, parviendront-elles à former un rempart contre la folie des hommes ? Règne Animal est un grand roman sur la dérive d'une humanité acharnée à dominer la nature et qui dans ce combat sans pitié révèle toute sa sauvagerie et toute sa misère. Voilà, autant vous dire que le résumé m'a donné vraiment super envie et qu'il me tarde de le lire. Je dis ça pour tous, de toute façon. On arrive au bout, je vous assure qu'on arrive au bout. J'ai également acheté Un éternel Treblinka de Charles Patterson publié aux éditions Kalman Levy. Donc Treblinka, c'est un village qui est situé en Pologne auprès duquel avait été construit un camp de concentration nazi. Alors il faut savoir que les survivants des camps de concentration sont les premiers à comparer leurs conditions de vie dans ces camps de concentration aux conditions de vie des animaux dans les abattoirs, dans les élevages, etc. Donc c'est pas moi qui fais la distinction entre les deux. Ce sont les survivants eux-mêmes, ces gens qui d'habitude disent que pour les animaux, chaque homme est un nazi. Je sais que certains pourraient être choqués qu'on compare les deux, mais voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que cette comparaison ne vient pas de moi, qu'elle vient des gens qui ont vécu dans les camps de concentration. Et je trouve quand même que cette comparaison, il y a quand même des similitudes. quand vous regardez les témoignages, etc., vous constatez vraiment que la manière dont les juifs ont été maltraités dans ces camps de concentration est vraiment similaire à la manière dont nous traitons les animaux aujourd'hui dans les élevages, industriels surtout, parce que je ne parle pas des petits élevages où les petits cochons, etc. peuvent encore être en liberté. Mais voilà, donc je trouvais que c'était un livre important à lire parce que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne mais que j'ai vraiment envie d'approfondir parce que vous vous doutez bien que là, on touche vraiment une corde très 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 sensible et j'ai vraiment envie de l'aborder sous le bon angle, sur un angle qui ne soit pas choquant ou quoi que ce soit. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre et que j'ai envie de le lire. J'ai ensuite acheté deux bouquins qui concernent le véganisme. Donc le premier, c'est Vivre végan, pourquoi devenir végan et comment le mettre en pratique de Gwendoline Iseb et c'est publié au livre de poche. Voilà. Alors ce livre-ci m'a paru important parce que il est question justement de tous les nutriments dont on a besoin, de quelques recettes pour équilibrer son alimentation et comme je vous l'ai déjà expliqué, équilibrer mon alimentation, c'est vraiment mon gros gros défi. Voilà, je pense que j'y arrive plus ou moins même si le faire, ça me fait toujours un peu stressée. Au niveau de la baie douche, je ne me tracasse pas. Les oméga 3, je pense aussi que j'en prends assez. Donc il faudra bientôt que je fasse ma prise de sang pour vérifier que tout va bien et puis en faire une tous les ans pour voir si ça va. Mais c'est vrai qu'au début, bon j'ai déjà pris certains automatismes mais j'ai vraiment envie que mon alimentation soit très 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 bien équilibrée donc voilà pourquoi j'achète ce genre de petit livre pour m'y aider. Et le dernier, il s'agit de Une planète végane, penser, manger et agir autrement de Ophélie Véron publié aux éditions Marabou. Il me semble qu'Ophélie Véron a un blog que je ne connais pas parce que je ne suis pas très blog, moi vous le savez. Donc je vous mettrai son blog dans la barre d'infos, je pense que c'est Antigone quelque chose. Et ici, j'ai déjà regardé un petit peu son livre et je l'ai trouvé très bien fait, déjà comme ça en le feuilletant. Il a l'air hyper complet de traiter vraiment de tous les sujets et vraiment, j'ai hyper hyper hâte de le lire parce que comme vous voyez, c'est une petite bricasse et je pense qu'il est vraiment très 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 utile quand on veut démarrer dans le véganisme donc j'ai super hâte en fait. On va passer maintenant à la VO parce que j'ai quand même acheté quelques livres VO, vous me connaissez maintenant. J'ai acheté Our Own Private Universe de Robin Talley. Donc Robin Talley, c'est l'auteur de Lies We Tell Ourselves and Eyes I Descended. C'est deux livres que j'ai déjà dans ma palme mais que je n'ai pas encore lu. C'est une auteure, je pense que je vais bien aimer parce que tous les retours que je vois sont assez positifs donc voilà pourquoi je fonce tête baissée sans trop me tracasser au niveau de ses livres. Et ici donc on va toucher à un sujet qui tourne autour de la sexualité. On suit une jeune fille qui s'appelle Aki qui n'a jamais embrassé personne et qui en été va rencontrer une autre fille, Krista qui elle semble plus expérimentée mais elle a un petit copain. Voilà, il n'est pas avec elle sur le lieu de vacances mais elle a un petit copain. Donc la question c'est de savoir comment est-ce qu'Aki va gérer cette relation ? Est-ce qu'elle va accepter une relation juste pour l'été ? Est-ce qu'elle veut plus ? Donc eh bien ça on le découvrira quand on lira le livre. Voilà, on ne sait pas encore quand mais on espère que c'est bientôt. Alors celui-ci, je ne vous dis pas comme il me fait super envie. Il s'agit de Internet Famous de Danny Castone. Alors ce livre-ci parle d'une jeune fille qui est hyper populaire dont les posts sont super appréciés sur le net. Elle va commencer à flirter avec un garçon dans les commentaires de son blog, etc. Et un troll va un petit peu suivre ça et commencer à l'embêter. Et tout ça va avoir des répercussions dans sa vie de tous les jours. Donc IRL. Et voilà, c'est un sujet que moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Comme vous le savez, j'y suis également. Je publie des vidéos sur Internet. Et toutes ces questions de voir comment Internet peut avoir des répercussions sur notre vie de tous les jours, tout ça m'intéresse. Donc j'ai hâte de voir ce que me réserve ce livre. J'ai également acheté Georges de Alex Gino. Donc ça, c'est un livre que j'ai vu cet été sur pas mal de photos Instagram. Notamment, j'ai vu chez Crouton. Donc il l'avait acheté en français. On va suivre un petit garçon qui s'appelle Georges que tout le monde voit comme un garçon, évidemment. Mais lui, il sait qu'il n'est pas un garçon. Il sait qu'il est une fille. Donc voilà, c'est un sujet très très intéressant qui est donc... On touche là au genre. Et il me tarde vraiment de voir ce que ce livre a dans la peau. Surtout qu'il s'est adressé à un jeune public. J'ai hâte de voir comment l'auteur va se dépatouiller pour faire une histoire qui soit compréhensible sur ce sujet pour les jeunes. Donc j'ai hâte. J'ai également acheté Alex Approximatelli de Jen Bennett. Donc ce livre-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo 3 lectures pour l'été. Donc j'avais lu ce livre en e-book et je vous avais dit que j'avais envie de le racheter en paperback. Donc ça a mis du temps pour le faire venir parce qu'il était indisponible sur Amazon. Mais voilà, il est là. Je l'ai enfin. C'est une histoire que j'ai adorée. C'est une romance vraiment toute mignonne entre une fille et un garçon qui se parlent sur Internet, qui parlent de cinéma entre eux. Mais ils ne vivent pas au même endroit. Et la fille a des petits problèmes en société, à être avec les autres. Elle est très très discrète. Elle n'a pas envie de se faire remarquer. Et donc pour elle, faire la connaissance de ce garçon, c'est assez difficile. Donc quand elle va déménager chez son père qui habite dans le même coin que lui, elle ne va pas lui dire qu'elle est là et elle va essayer de mener sa petite enquête pour essayer de le trouver incognito. Donc c'est un petit roman qui se rapproche un petit peu du film You've Got Mail avec Meg Ryan et Tom Hanks et c'est juste une petite pépite adorable. Enfin voilà, moi j'avais passé un super moment avec ce livre et honnêtement si je l'ai acheté c'est parce que j'ai vraiment vraiment envie de le relire. J'ai également acheté Mechanica de Betsy Cornwell. Alors ici, c'est un premier tome d'une trilogie et si j'ai acheté ce roman, c'est tout simplement parce que c'est Retailing, donc une réécriture de Cendrillon et regardez-moi cette couverture. Voilà, c'est juste magnifique. Donc la couverture et savoir que c'est une réécriture de contes, ça m'a suffit. À ce stade, je n'ai pas besoin d'en savoir plus et vraiment, mais j'ai hâte. Et le dernier paperback que j'ai acheté, il s'agit de Truth or Dare de Jacqueline Green. Donc celui-ci, ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist sur Amazon, donc c'est une relique de ma wishlist. Donc il s'agit de jeunes qui vont jouer à Truth or Dare, donc le jeu Action ou Vérité lors d'une soirée et visiblement, il va y avoir des conséquences après la soirée puisque quelqu'un va continuer à leur envoyer des dares, donc des actions à accomplir au risque sinon de voir leur plus noir secret être dévoilé. Donc honnêtement, j'ai super hâte de le lire. Donc il s'agit d'un premier tome de série, je ne sais pas combien de tomes il y aura, donc ici, je vois que le tome 2 s'appelle Secrets and Lie et la couverture est assez jolie. Donc il me tarde, ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude puisque je n'ai pas trop l'habitude de lire des thrillers. Même si en ce moment, je suis en train de lire Je suis Pilgrim de Terry Hayes et honnêtement, ça me fait du bien de sortir un petit peu de mes genres habituels, donc à voir. J'espère que ça me plaira. Et enfin, je vais vous parler des deux paperbacks que j'ai achetés puisque j'ai été assez raisonnable au niveau des paperbacks. Donc j'ai pris Seraphina and the Black Cloak de Robert Beatty. Ce livre-ci, donc c'est du middle grade, c'est un livre que j'ai vu passer sur les chaînes anglophones. C'est une trilogie, si mes souvenirs sont bons, qui est publiée par Disney Hyperion aux Etats-Unis. Et on va suivre une jeune fille, donc Seraphina, qui va devoir un peu, je suppose, résoudre un mystère puisque des enfants de son quartier disparaissent et il semblerait que le responsable soit un homme avec un manteau noir. Donc voilà, j'en sais pas plus à ce stade-ci mais j'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de le lire. Et le dernier que je vais vous présenter, il s'agit de The Nether Green de Matthew Jobin. Alors regardez-moi cette couverture. C'est juste magnifique, n'est-ce pas ? Voilà, alors ici, effet parcheminée, vous savez que j'adore ça. Et ce livre, je sais plus du tout de quoi ça parle, c'est encore une relique de ma wishlist sur Amazon. Ça fait au moins deux ans qu'il était dans ma wishlist et là, j'ai décidé de l'acheter puisque le mois prochain, qu'est-ce qu'il y a ? Le mois prochain, il y a Halloween. Et donc, je me suis dit, quand vous voyez la couverture avec les grosses dents là et tout, je me suis dit, ce livre-là, c'est juste parfait pour le mois d'Halloween. Donc voilà, c'est un achat qui est fait en prévision de la lecture pour le mois prochain. Et bien voilà, c'en est tout pour mon book haul du mois d'août. Vous voyez, j'ai quand même été raisonnable par rapport au mois de juillet. Moins d'achat, un petit peu plus d'achat en français, un peu plus d'achat sur l'exploitation animale. J'en ai encore quelques-uns à vous présenter le mois prochain puisqu'il y a eu les livres de la rentrée littéraire qui parlaient justement d'exploitation animale que j'ai achetée forcément et que je lirai très 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 vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas qu'au niveau qualité de la vidéo, niveau son, c'est parfait pour vous. On verra bien moi ce que ça donnera quand je vais monter la vidéo à ce stade, je ne sais pas encore. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter si vous en avez envie pour me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo et à vous dire à très 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 vite pour de nouvelles aventures un livresque ou pas. Ciao ! Musique 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 Musique